Cadillac de l'île Perreault est fière de s'associer aux jeunes entrepreneurs de Point-Inc. C'est parfait. Tout est parfait. J'adore tout. Je suis vraiment content. C'est la dernière capsule de la saison 2 de Point-Inc. On est au début avril. Il fait moins 10 degrés à l'extérieur. Et on parle de smoothies, on parle de crâne glacée. Avec Yannick Farmer, salut! Salut! Tu as 19 ans. Oui. Et tu es le créateur, propriétaire de SoSoft, qui est un camion de rue, pour dire ça comme ça. Et comment s'est née cette idée-là? Tout a commencé grâce à un très grand leader, Hugo Castonguay, que je suis fier d'appeler mon ami. OK. Il a publié sur Facebook une photo du camion qu'il venait justement d'acheter comme étant sa première voiture. Ah! Et là, mon meilleur ami, Mathieu Cheikh, m'a dit, va voir Hugo Castonguay. Il a des super bonnes idées qu'il veut faire. Et moi, je voulais absolument, à mes 18 ans, avoir ma propre compagnie. Je vais rencontrer Hugo Castonguay le même soir. On a fait un plan d'action, puis on a dit, OK, on fonce. Pourquoi, à 18 ans, tu voulais ta propre entreprise? Parce que je me disais qu'il fallait que je commence tôt. Je ne voulais pas être comme les autres, puis finir mes études, puis ensuite avoir ma business. Je voulais commencer le plus tôt possible. C'est un camion de bouffe de rue. C'est un genre de business qui est légiféré d'une façon un peu différente du rêve. C'est-à-dire que vous vous promenez, vous êtes mobile. Comment ça fonctionne au niveau des lois avec la Ville? Y a-t-il beaucoup de choses qu'il faut vérifier avant de se lancer là-dedans? Lorsqu'il y a un événement, on peut s'arranger avec l'organisateur d'événement parce que lui, il est déjà associé avec la Ville. OK. Alors, on a seulement à être présent. Mais si on veut avoir un spot permanent, il faut rencontrer le maire et là, avoir un contrat et signer les propriétaires. Qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus difficile? C'était votre première saison, été 2015. Puis comment ça s'est passé au tout début? On a fait beaucoup d'erreurs parce que justement, on est jeunes. Moi, j'avais 18 ans, lui avait 17 ans. Alors, on n'avait pas d'expérience, mais juste le fait qu'on a commencé tôt, on a beaucoup appris. Comme juste à un moment donné, pendant un événement, notre autre chose ne fonctionnait plus. Puis là, on n'est pas des experts plombiers. Alors, on a eu beaucoup de misèrement à appeler nos parents pour qu'ils nous donnent de l'aide. Mais finalement, on est sorti de ça. Alors, oui, il y a eu beaucoup d'erreurs, mais on a beaucoup appris. Qu'est-ce que tu leur conseilles à ces autres jeunes-là qui veulent aussi essayer de se partir en affaires? Je leur conseille à vraiment demander beaucoup de questions à leurs personnes dans leur entourage. Alors, c'est vraiment écouter ce que le monde te dit autour de toi, ne pas te laisser affecter par les commentaires négatifs. OK. Et ensuite, tu prends ce bagage-là et tu fonces. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour cette année? D'abord, quand est-ce que ça commence, votre fin de temps? Ça commence, je vous dirais, avec juin. Ça commence beaucoup avec des après-balles, à moins qu'on ait d'autres événements qui nous appellent. Des après-balles, OK. Puis autre chose durant l'été? Oui, comme les régates, on fait la fête mosaïque. OK. C'est comme la Saint-Jean-Baptiste à Vaudreuil-de-Réon. Puis il y en a d'autres aussi, d'autres à venir. Bien, Yannick, on te souhaite une magnifique saison 2016. C'était vraiment inspirant. Puis merci. Merci, Yannick. Sous-titrage Société Radio-Canada